alex oui dites moi non non vous êtes capable vous êtes physiquement capable de refuser une proposition je vois le mot je vois le mot et je l'aime pas trop quoi mais vous dites oui à tout non je dis oui à beaucoup il ya beaucoup de choses à quoi je dis non parce que c'est dingue votre emploi du temps est un emploi du temps de zinzin france inter tous les jours dans la matinale le mardi télématin le mercredi et le jeudi twitch c'est le jeudi et tanguy pastoreau habitable ce sera du 18 novembre à partir du novembre du vendredi au démarche jusqu'au 31 décembre c'est mon corps business le spectacle si vous voulez je fais tout ça aussi pour que les gens aient envie de me voir sur scène là où je suis je pense à mon meilleur vous êtes monté sur scène pour un hommage à jean rochefort la semaine prochaine ce sera pour proust vous avez même joué à new york la semaine dernière c'est vrai pour des expats pour des expats j'ai pas joué en anglais oui c'était en français je suis honnête vous avez même dit oui à elle et c'est moi il faut jouer dans du co but 3 oui alors c'est un film qui a fait 1,5 millions alors c'était alors alex a été coupé au montage c'est horrible la seule scène je suis désolé j'ai travaillé pendant une c'est toute une scène où je vendais un appartement je n'étais vendeur d'appartement il vendait encore était dégueulasse et ça passait pas c'est vraiment pas de sa faute mais c'était une histoire de décor mais c'est vrai franchement ça n'allait pas et la scène n'amener rien mais vous avez écrit bah c'est bah oui bah oui et prévenu alex avant qu'ils le découvrent mais oui mais on est copains il va falloir sortir une scène qui est facile à sortir pour ne pas dénaturer l'histoire il a été extrêmement élégant ah oui et il m'a donné le rôle principal dans le 5 qui arrive c'est qu'on va tourner cet été en plus on va en tourner un autre là cet été alors il y aura l'exvizorec dedans je vais m'arranger pour qu'il soit pour qu'il soit même pas du coup dans le du co but 4 du président même pas dans le bêtisier non mais il n'y est pas donc pour le petit monsieur silence qui dit rentrer dit dicter qui dit dicter dit faille dit qui dit faille silence qui dit rentrer oui monsieur le directeur il s'appelle jean-andré crottin oui monsieur le directeur il s'appelle jean-andré crottin oui à partir de maintenant nous allons devoir redoubler d'efforts pour pour jouer comme il faut viso il n'est pas dans le bêtisier non mais c'est compliqué mais il sera dans le 5 a été scellé ce soir j'ai des images voilà en direct je peux plus reculer oui oui comme vous êtes un rigolo de profession c'est mon travail on ne sait pas s'il faut croire tout ce que vous dites tout ce que vous écrivez quand à la fin du bouquin à la page 40 c'était une idée que tous les éditeurs que vous avez rencontré sur la place de paris pendant trois ans on fait comme ça avec le doigt disant mais j'ai une idée de compte pour enfants à base de suppositoires est-ce que c'est vrai bien sûr c'est vrai c'est à dire que j'ai proposé moi je trouvais que cette idée était assez génial d'imaginer un suppôt qui voit son voisin partir et qui se dit waouh là j'ai pas envie d'aller et donc il est dans la commande dans la pharmacie et la nuit qui précède parce qu'il se dit si le petit garçon n'est pas soigné c'est moi le suivant il discute avec d'autres médicaments je trouvais ça amusant qu'un suppôt discute avec un strep seals avec un suppositoire qui lui dit moi chaque fois que j'y vais je reviens toute façon c'est bossé et donc je pouvais pas m'arrêter à cette idée là et donc j'ai créé une vraiment une histoire que je trouve bien et donc je suis allé voir les éditeurs en disant j'ai un truc c'est un petit vous me refusiez ça et vous dit non mais c'est peut-être trop adulte mais vous êtes pris vraiment plein de râteau avec oui du coup je me m'étais dit bon ben un jour je le ferai et j'ai raconté ça elle est à la fond je me dis envoie moi ton envoie moi ton suppositoire et j'ai envoyé et deux heures après elle m'a dit on va le faire et les dessins alors qu'il s'est caro powell avec qui j'avais fait pierre et le loup notamment et qui a un dessin très enfantin et je trouvais que ça ajoutait parce que c'est vraiment un livre pour enfants après les grands rigolent aussi